Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de Game Evening, tout de suite Benjamin joue à Dead to Rights Retribution, jeu d'action assez gore avec un héros et un chien. Et donc c'est développé par Volative Games, édité par Namco Bandai et c'est arrivé depuis le 23 avril sur PlayStation 3 et Xbox 360. Exactement. Et donc il ne s'agit pas en fait ni d'une suite, ni d'un préquel ni de quoi que ce soit en rapport avec la licence Dead to Rights mais c'est une sorte voilà c'est le premier épisode du jeu mais revisité avec un scénario différent avec une ambiance beaucoup plus sombre aussi. Et il est très gore. Et il est très très gore mais ça oui vous allez le voir d'entrée de jeu. Donc est-ce qu'on a beaucoup de temps de chargement ? Avec un peu avec un peu de tendresse. Il y a un temps de chargement avant chaque chapitre mais globalement les chapitres t'en as pour de une demi-heure à trois quarts d'heure de jeu. D'accord donc ça reste raisonnable. Ça reste assez raisonnable. Il y en a pas beaucoup. Il y en a un jeu en fait avant chaque chapitre niveau entre guillemets. Alors tu ne l'as pas fini mais tu es presque à la fin. Mais je suis presque à la fin effectivement. C'est semi impression, semi test mais il n'y a pas le verdict. Tu soupçonnes d'être proche de la fin. Ouais. Ah bah dis donc il est salement amonché. Il est salement amonché et effectivement durant la plus grosse partie du jeu on va donc revivre tous les événements qui ont amené l'agent de police Jack Slate dans cet état. Oh là là. Les méchants de la triade avec des visages de ouf. Wolf Le Guerrier dit des chiens c'est de la bombe. Je suis bien d'accord avec toi. Bah tu vas voir à quel point c'est de la bombe dans quelques instants. Les chiens qui s'appellent Shadow. Exactement. Et donc techniquement c'est un jeu qui est loin d'être parfait mais apparemment il y a une bonne dose de fun pour qui s'est apprécié ce style de jeu. Exactement ça de toute façon j'en parlerai plus explicitement dans dans le test. Là c'est surtout une découverte de la démo. L'ambiance. Non c'est pas la démo là. La découverte du jeu. Voilà. Donc là Jack étant blessé on incarne directement Shadow et le but du jeu c'est tout simplement de le couvrir jusqu'à ce qu'il arrive à un certain point. Les décors du jeu là pour l'instant enfin pour les 30 secondes que j'ai vu pour l'instant c'est ça me fait penser au film The Crow avec des univers assez sombre où les criminels ont un plus ou moins pris le pouvoir. Alors spécificité de Shadow comme vous voyez donc il a en mode normal il peut passer en mode furtif mais en mode furtif en fait il voit les gens à travers les murs et tout on voit les battements de cœur on les entend également les battements de cœur quand les ennemis sont bleus c'est qu'ils n'ont pas encore repéré Shadow quand ils sont orange c'est qu'ils se doutent qu'il est là mais qu'ils n'ont pas encore vu et quand ils sont rouges ça veut dire qu'ils sont prêts à lui tirer dessus donc on va bientôt voir ça là dedans voilà exactement de toute façon Shadow représente le côté infiltration de ce jeu tandis que Jack lui représente la partie action mais quand on dirige Jack on peut quand même utiliser voilà donc là ils sont rouges voilà on lui arrachage de noix JV Ben est automatique sur le chat trouve le chien mal modélisé mais il est très gros c'est presque c'est presque un loup finalement ouais ouais c'est un c'est un gros loup il n'est pas du tout mal modélisé enfin honnêtement moi personnellement je le trouve plutôt je pense qu'il parle des animations non il parlait de la modélisation non non la modélisation en elle-même ça va alors après il faut dire que c'est un jeu qui a un design assez assez particulier il se veut pas réaliste pour un non c'est vraiment un trip arcade à fond la caisse pas mal ça limite cartoonesque dans le dans la modélisation alors bien entendu vu que c'est un personnage de filtration on peut également donc traîner le corps regardez le super il n'y a pas de traînée de sang par contre il fait ragdoll si je crois non il n'y en a pas effectivement alors ah oui il faut aller sur la passerelle il y a des bugs il y a des bugs de collision j'en ai repéré aussi il y a effectivement des petits bugs de collision mais il n'a pas il n'a pas qu'est-ce que comment ça rend hd benjoul en hd ce ça reste assez sympa c'est très très sombre c'est vraiment à la toute une ambiance c'est pas forcément le jeu le plus beau il ya des textures qui sont pas forcément des exemples de alors là tant que j'appuie sur ah voilà il va lui déchirer la tronche à la jambe en l'occurrence le sang qui gicle sur la caméra on va lâcher alors où sont les prochains ennemis c'est vrai qu'avec un peu de son ça va être mieux moi j'aime bien vous connaissez l'expression arrivée comme un chien dans un jeu de qui a raté et bien payé comment alors le gameplay et comment dire mais encore mais encore en fait personnellement je l'ai trouvé assez assez jouissif dans le sens où voilà c'est violent c'est sanglant et bon moi ça me parle particulièrement ce genre de gameplay il est intuitif oui par contre il ya quand même quelques petits petites errances au niveau de la maniabilité voilà je m'en mette sarcastique dit la caméra à l'air bof parce que les problèmes de jouabilité sont liés à la caméra non non pas du tout c'est plutôt des problèmes de précision la caméra c'est comme dans est entièrement dirigeable acoustique droit en fait c'est uniquement le joueur qui qui la dirige non c'est vraiment des petits problèmes en fait de placement par rapport à l'ennemi parce que vous verrez ça quand je vous montrerai jack en action mais il ya pas mal d'actions contextuelles en fait à réaliser qui ne se réalise pas forcément très très bien et parfois notamment en mode difficile ça peut causer une mort complètement stupide aller chien dans un jeu de qui bim tu as tué ou pas ou je le fais tomber ce que j'aime bien c'est qu'il a une petite prise face au hurricane rana alors les attaques sont quand même assez assez variés voilà voilà ça j'aime bien il y a des mises à mort variées voilà exactement donc là on arrive dans un bar qui s'appelle fellers donc c'est techniquement que le jeu est pas dans l'eau du panier déjà les animations sont un peu particulières c'est animé à la main pourtant on avait vu on avait vu des phases de motion capture dans un trailer dans un journal de développeurs et par contre vous avez expliqué que la plupart des animations restaient quand même fait à la main parce que tout simplement parce que faire la motion capture sur un loup c'est pas évident c'est pas évident qu'ils avaient préféré tout faire plus ou moins à la main alors après en personnellement ces animations là me choquent pas trop elles ont un petit côté un school et voilà c'est cool le seul les salles animations qui me choquent vraiment c'est quand jack monte à une échelle c'est extrêmement rigide et pas très beau à voir heureusement il n'y a pas beaucoup d'échelle à monter heureusement c'est pas un jeu d'échelle voilà c'est pas un jeu d'échelle par contre voilà les combos au corps à corps de jack sont sympas vous allez les voir là on va laisser quand même un petit peu ce petit passage pour la la tension scénaristique on va dire qu'elle est à l'abri dans un bar justement le scénario je trouve intéressant mais voilà j'ai demandé ben j'aime bien dans le scénario tout ce qu'on voit la montée en puissance dans la relation shadow et jack puisque à la base shadow n'est pas le chien de jack mais le chien de franck le père de jack qui est lui aussi officier de police et donc forcément voilà et ça monte plutôt pas mal après c'est un scénario assez sombre mais qui n'est pas forcément laisser quoi la crame pas très très riche pas très recommandé en fait la trame c'est tout simplement bah jack est un officier de police bon très très musclé très très direct mais qui a quand même un certain sens des valeurs normalement il ne tue pas les criminels il les arrête puisque c'est tout simplement le code de justice que lui a donné son père mais quand des gens par exemple hésite pour faire des négociations ou autre jack lui il rentre dans l'art c'est d'ailleurs ce que vous allez voir un petit peu il n'hésite pas sur les moyens en fait pour arriver vraiment à empêcher les criminels de nuire aux citoyens ils n'aiment pas tuer mais il n'aime pas tuer mais quand il le faut il n'hésite pas benjoui d'arc kevin te demande ce que tu penses de l'intelligence artificielle basique extrêmement basique allons les ennemis en fait ça c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle il ya plusieurs types d'ennemis et en fonction du type d'ennemis ils vont avoir un comportement différent il ya des ennemis qui sont spécialisés au corps à corps qui vont te foncer dessus tu as des ennemis qui sont spécialisés dans les armes à feu qui vont essayer de se mettre à couvert de s'éloigner de toi ou autre enfin bref voilà il ya pas mal de petites choses comme ça et donc c'est là que commence vraiment l'intrigue du jeu en lui-même une prise d'otages dans un bulle dingue c'est le début du jeu qu'on a vu voilà d'accord dark nasu te demande si tu joues plusieurs fois avec le chien oui tu as plusieurs passages ou est-ce que c'est obligatoire tu ne switches pas en fait à des passages effectivement où tu es obligé de prendre le chien pour aller chercher des clés ou autre qu'est-ce qui est passé à la caméra bonjour quelqu'un d'autre te demandait je ne me souviens plus qui si c'est homer du dent qui demande si je vais être en français là visiblement j'entends que de l'anglais les voix sont en anglaise mais il y a des sous titres en français comme vous voyez d'ailleurs en bas à droite d'ailleurs les sous titres il faut penser les activer avant de lancer la partie voilà finalement quand j'avais vu les premiers trailers graphiquement ça me semblait pas terrible mais je me fais bien au style bah il a il a vraiment une ambiance que c'est ça c'est vraiment une qualité que je reconnais volontiers il a une bonne ambiance franchement regarde là c'est pas c'est pas c'est pas dégueulasse c'est particulier même les animations faciales elles sont plutôt expressives c'est ça reste du caricatural c'est pas réaliste pour dessous mais dans le genre c'est très bien fait en groupe lui par contre n'aime pas du tout visiblement la modélisation et voici l'événement qui va pousser jack à ne pas vouloir négacer darks kevin te demande benjouis il y a plusieurs niveaux de difficulté oui il ya facile normal et difficile et on peut rien vous cacher voilà j'avais commencé le jeu en difficile et il y a certains passages en difficile qui sont extrêmement tendus mais vraiment à gérer alors après je suis pas c'est clair que je suis pas vraiment non plus le boss des gamers regarde quand tu regardes les animations les animations faciales et tout là ça a l'air plus réussi qu'alpha protocole ce qu'on voit d'alpha protocole dans les dans les trailers c'est pas faux après celui-là il a une durée de vie de 10 heures maximum et c'est pas le même type de jeu donc voilà il va rentrer dans un donc un building il ya beaucoup de terroristes c'est fini là c'est bon et et il y va un manu puisque forcément l'autre l'a menacé de lui retirer sa plaque et comme tout bon flic qui ne se laisse pas corrompre ok je te donne ma claque ma plaque mais j'y vais quand même ce qui normalement fait de lui un criminel bref il regrette sur le tchat de ne pas pouvoir qu'on puisse pas incarner le chien à loisir tu peux pas l'incarner mais tu peux lui donner des ordres c'est intéressant dans le gameplay c'est intéressant dans le gameplay puisque ça te permet par exemple quand tu as des ennemis qui restent un peu trop longtemps à couvert à couvert de les déloger de leur position tu peux également envoyer quand tu veux faire des kills furtifs ces shadows que tu envoies c'est pas toi qui t'approche des gens jacques voli il est vraiment là pour le côté bourrin de la chose c'est quoi ce changement je me souviens pas tu es là tiens il est assez moche et impromptu en plus oui il n'arrive pas ça là comme un cheveu sur la souffle darkshaven te demande s'il est jouissif ah oui là dessus il est assez jouitif donc là on va vous montrer la partie attaque encore encore c'est pour ça que j'aime bien le début de ce jeu parce qu'ils montrent vraiment chacun des j'attelles donc on a les coups légers les coups puissants à les animaux et on a des enchaînements basse et c'est rapide mais honnêtement moi je trouve ça efficace alors il ya des contre aussi normalement qui est possible de faire je sais pas si on a déjà le ralenti mais non bim on n'a pas encore non plus les supers attaques qui permettent de se débarrasser d'un ennemi mais ça va arriver vite par contre sa façon de passer par dessus la barrière l'ennemi que tu avais assommé c'était un peu mou mais c'est parfois très utile dans le sens où comment dire tu peux projeter les ennemis sur des barrières électriques dans le vide ou autre d'ailleurs des succès qui se débloquent quand tu l'études d'une certaine manière voilà hop next là on arrive au premier gros spécialiste du corps à corps un exécuteur du syndicat vous vous rappelez quand je vous parlais dans l'ufc la dernière fois de tanka bot le bagarreur il ressemble un peu à ça ouais gros chauve avec le bouc comme ça alors lui le but en fait bon là je l'attaque mais vu qu'il subit ah bah en fait si je peux tuer direct voilà c'est ces attaques là elles sont tout simplement jouissives j'ai mal au poignet pour lui alors en mode difficile je vous avouerai que ce combat contre ce mec là a duré cinq minutes parce que là c'était là c'était rapide bah en fait le but de ce combat là dans dans le début du jeu c'est simplement de t'apprendre à quand tu appuies sur le bouton pour pour parer au bon moment ça fait une contre attaque assez assez efficace style krav maga du coup ça passe bien donc là on va passer à la partie shooter sauf qu'on peut pas zapper la cinématique sarcastique 88 te demande si le jeu est répétitif répétitif non les missions en elle-même varie assez on va dire alors après le gameplay en lui-même ne change pas du tout au tout on n'apprend pas de nouvelles compétences ni nouveau coup ni autre mais les situations font que ça va et en plus de ça le le design permet de varier les approches j'ai été dans les furtifs à couvert ou vraiment y aller à la bois j'ai demandé justement si les décors sont variés s'il ya plusieurs ambiances alors variés non il n'y a pas plusieurs ambiances ça reste de a à z très sombre très 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 urbain effectivement on est dans une ville vraiment où la criminalité a complètement changé le pays le paysage donc forcément ça donne pas des décors très 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 beau mais voilà ça il ya quand même une certaine variété on part pour divers décors tu as des docks tu as un stade tu as pas mal de choses comme ça et en plus de ça le bestiaire est assez varié puisque là pour l'instant on affronte des triades mais sans vouloir vous spoiler le reste du jeu il ya d'autres ennemis bien entendu qui rentrent en ligne de compte au fur et à mesure qu'on avance et ça reste des humains ça reste des gens qui font des magouilles qui font voilà pas mal de petites choses comme ça et donc là on va commencer à pouvoir utiliser des armes en groupe demande si c'est toujours sombre comme ça ou s'il y a des passages avec plus de couleurs c'est toujours sombre comme ça et là ça doit être même parmi alors voilà donc la action contextuelle on peut prendre l'arme et une boumette chouette on te demande s'il ya beaucoup d'armes justement ouais il y en a pas mal ouais est ce qu'il ya des phases en voiture ou en l'air ou des trucs comme ça où c'est toujours à pied c'est toujours à pied alors lui on m'a dit que ce jeu ressemble à guerre savoir comme tu peux le voir c'est pas du tout c'est pas du tout le cas non il ya le cover mais il fonctionne pas pareil parce que dans ce jeu là quand on est à couvert ça ça fait très mal bon là je fais beaucoup les institutions en chopant les armes des ennemis alors faut dire une chose c'est que les munitions ça disparaissent très très vite dans ce jeu là donc faut pas faire n'importe quoi non faut pas faire n'importe quoi effectivement et c'est pour ça que faire des attaques au corps à corps ça c'est assez important oui broden est fan sur le chat visiblement et est-ce que parce que toi tu utilises un chien pour tuer d'autres personnes est-ce que des animaux t'attaque dans le jeu non tu ne te combats que contre des humains randirton et secours puissance qu'ils peuvent aller oui la caméra sur ce coup là est toujours chelou ça passe très bien alors j'aimerais bien vous montrer le stone skull stunner c'est parce que là non ça c'est coup de pied dans les couilles on n'a pas chassé dans la face bah tu vois ça me les traders me faisaient vraiment peur et ce que je vois là ça me réconcilie un peu avec les gens à couvert c'est pas mal les finishing move ouais c'est c'est pas mal du tout auréliens c'est quoi le pj quelqu'un demande sur 18 18 ah oui non ça c'est très très violent l'arrachage de couilles avec le chien ça peut-être du sel oh voilà c'est pas un bobo qui apparemment ils ont eu des promos sur l'effet de flou ils l'ont mis partout il a l'air pas mal le système de couverture il est assez efficace mais par contre faut vraiment pas on ne peut pas que se baser sur le système de couverture parce qu'on est vraiment pas à l'abri complètement ouais comme dans la vie quoi ouais ah encore ce coup là 93 benjou il te demande s'il y a des interactions avec les décors pour les finishing move malheureusement non c'est d'ailleurs un de mes regrets miley demande s'il ya des grenades s'il ya des grenades des grenades ouais il y en a des grenades des grenades explosifs et des grenades flash toi toi je te pounade mais ça ne trouve que la caméra est très et très capricieuse d'après ce qu'il envoie freedom dit que ça luxe pas trop envie peut-être d'occas d'ici un an bah moi c'est ce que je sais ce que j'étais en train de me dire aussi c'est un jeu que je ferais facilement en occasion j'irai pas j'irai pas plein pot sur ce jeu là mais je pense que tu peux quand même passer un bon moment avec ça c'est pas la révolution c'est pas un blockbuster mais ça c'est clair oui ça reste convenable il demande s'il y a du multijoueur pas que je sache non il n'y en a pas en plus ah ah non c'est pas celui-là là il a une jambe tordue et c'est toi qui choisi le qui choisit pas du tout c'est aléatoire et en plus de ça ça par contre ça varie aussi à un certain moment pour les finish de ce genre là jack se met à utiliser des armes en fait pour finir donc c'est quelques coups pour les mettre en position de faiblesse là un petit mode ralenti ah oui toi tu joues dans la finesse je crois que le voilà donc ça c'est je vous laisse un petit peu lire c'est tout ce qui permet en fait de remplir sa jauge de ralenti qui peut être très utile pour se sortir de situations un petit peu en google chat souligne la chance de ton otage c'est clair vous comprenez pourquoi être benjamin ne travaille pas chez les swat et il ne gère pas les situations de crise et une autre question bon ça c'est vraiment un détail mais niveau succès trop fait et tout ça se débloque facilement pas assez ouais ça ça va c'est du très classique et alors quand on a joué en difficile ou pas pour avoir oui ah donc là il y a du challenge il y a du challenge double headshot alors il y a une espèce de petite tête à la visée qui fait que voilà quoi les headshots ça arrive assez facilement et le stone cold purée pourquoi il le fait pas il fait le petit coup de pied dans le petit coup de pied dans le ventre avant tu verras si j'arrive à le faire tu verras start killer dit au moins je trouve le système de combat de batman meilleur mais c'est pas le même type de jeu non pas vraiment non bien que dans celui-là tu puisses également quand même gérer un grand nombre d'adversaires autour de toi à court à corps c'est pas le même type de jeu c'est pas même temps de développement juste juste que les animations et la fluidité d'un mouvement à l'autre dans batman était peut-être un petit peu un petit peu mais enfin mais il était meilleur que là mais c'est pas c'est pas vraiment comparable dans batman des fois tu mettais des coups qui n'arrivaient pas jusqu'à l'ennemi mais dont l'impact était là quand même je me suis fait pas de l'adversaire à la tu es chaud à l'abri c'est surtout qu'il ya comment dire un mec avec un lance-grenade qui me lance-grenade voilà où ça t'a rasé les moustaches là viens là il recule quand même si on passait notre temps à comparer tous les jeux entre eux ouais on n'achèterait plus rien parce que ça c'est voilà une fois que j'ai atteint le niveau de perfection enfin que j'estime avoir atteint le niveau de perfection dans telle catégorie de jeu bah plus rien ne lui arrivera la cheville donc je joue plus qu'elle se sentit dit j'ai pas compris où est le chien ça il peut pas t'aider dans cette mise dans cette mission là non puisque à ce moment là jack n'a pas de chien à d'accord c'est après je vais être pas la pierre je là mais il ya trop de hit enfin oui potentiel hit à mon goût que j'ai raté pour me pencher dessus comme par exemple batman j'ai joué cinq minutes il est chez moi et si j'ai du temps libre s'il passera bon oui il ya d'autres il ya d'autres jeux qui semblent plus plus intéressant d'abord mais c'est vrai que c'est pas la déception que j'attendais tu vois je m'attendais vraiment une bouse et tu peux pas parler là tu peux clairement parler un otage lui je crois que l'heure donc il va tomber dans le vide aussi pour faire savoir aux flics en bas que tout se passe bien et si tu fous les otages il se passe quoi pas grand chose c'est juste que tu as un succès si tu arrives à tous les sauver et c'est ton cas pour l'instant ouais ben 68 dit que ce jeu là aurait pas dû sortir maintenant c'est vrai que s'il l'avait sorti à un moment peut-être un peu moins chargé un peu plus tôt ça serait peut-être passé un peu mieux bon bah ils l'ont retardé pour qu'il n'ait pas de concurrence c'était pas forcément un choix je préfère de loin le fusil d'assaut de base alors à chaque fois qu'on ramasse une nouvelle arme voilà on peut obtenir ses caractéristiques pourquoi j'ai le fusil à pompe on a déjà répondu à cette question mais ney roland te demande de ce qui concerne la durée de vie ça se situe à peu près où c'est dans le classique du genre une dizaine d'heures de jeu en quelle difficulté en normal en difficile c'est plus long parce que forcément on meurt pas mal de fois étant donné qu'il n'y a pas de étant donné qu'il n'y a pas de comment dire de mode multi est ce que tu penses que enfin est ce qu'il te donne des raisons de recommencer le jeu bah la chasse au score à chaque fin de chapitre tu obtiens une note donc comme il n'y a pas de multi il n'y a rien au niveau durée de vie c'est un peu limite c'était c'est un peu limité oui je pense que ça va c'est la convivial d'un jeu exclusivement solo d'art kevin demande s'il est toujours seul à se battre ou des fois il est aidé par des collègues parfois il ya les membres du swat qui l'encadra mais il sert pas grand chose honnêtement alors attend je peux le faire le coup de pied ça fait la suite non je peux pas ta vie est indiqué ou plus t'as de rouge sur l'écran plus t'es mal en point exactement c'est ça on le sent venir de toute façon de la mort et n'est pas très discrète le score non toujours pas là c'est cassage de bras à l'an de jambes moi des gens moi je suis pas honnête te demande si on peut customiser les arbres non ah non pas de customisation ça c'est vraiment un plaisir solo qui se déguste sans sans que le joueur n'ait rien à y apporter c'est une aventure de décoffrage très linéaire il n'y a pas 36000 chemins pour arriver quelque part même si après on peut comme je disais tout à l'heure varié sur les couvertures sur l'approche varié entre face de shoot face de corps à corps et compagnie il y en a qui me tire dessus mais je sais pas où est-ce qu'il est tard killer te demande si tu peux faire le jeu entièrement enfin complètement bourrin ou est-ce qu'il te demande à des moments de te planquer tu peux faire le jeu complètement bourrin après voilà tu as des succès par exemple pour faire tout un chapitre sans utiliser une seule fois une arme à feu hop là voilà c'est ça que je voulais montrer non il ya quand même quelques petites bonnes idées tu vois il ya des animations assez assez complète globalement ça reste assez fluide mais effectivement parfois ça se lance pas très très bien ben 68 te demande s'il ya des armes blanches aussi non armes couteau épais ça c'est un petit katana il n'en avait pas besoin il est déjà suffisamment meurtrier comme ça avec ses points à outre qui demande à quelle à quelle époque ça se passe c'est qu'on t'aura plus plus ou moins qu'on t'aura et ça me dit que ça a l'air est ultra répétitif moi je pense que les qu'il faut tu dois enfin les finishing move et tout tu dois faire un bon en faire assez vite le tournant comme je l'ai dit tout à l'heure qu'au bout d'un moment quand on ramasse cette arzane les combos les finish évolue un d'accord et t'as de quoi en voir de nouveau tout le long du jeu ouais un peu de choses près ça en fait ça change plus ou moins avec les armes quoi alors une grenade bon on va faire à la matrix style boulet time c'est une unité spéciale en fait à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle unité ils l'introduisent alors elles sont pas toutes très très puissantes mais il y en a certaines par exemple tank qui sont elles extrêmement vicieuse le temps que c'est un mec avec une grosse grosse gatling alors là il y a un sniper premier fusil de snipe ouais mais pas il y a une lunette mais pourtant on peut pas l'utiliser ça fait penser à la mémoire dans la peau à start killer Tom and Judy avait joué à celui-là ouais c'est vrai que quelque part ça y fait un petit peu penser mais la mémoire de la peau était quand même un peu plus réaliste là dessus et puis reposait quand même sur un gros système de QTE qu'il n'y a pas là dedans et il n'y avait pas de chien dans la mémoire de la peau effectivement et au niveau de la répartition des missions c'est 50-50 chiens humains ou tu joues plus avec le mec ? on joue plus avec Jack puisque quand on joue avec Jack pour le rappeler ah bah oui c'est vrai mais à côté tu peux quand même donner des ordres aux chiens exactement c'est autre chose et quand tu as le chien tu peux donner des ordres à Jack ? non quand tu as le chien c'est toujours pour des passages d'infiltration c'est généralement quand il y a un endroit où Jack ne peut pas aller tout de suite donc il envoie le chien en éclaireur pour les chercher soit misculer soit pour qu'il désactive des grillages électrifiés en pissant dessus ou des trucs comme ça ah bah normalement il devrait s'électriter mais non c'est pas normalement ouais ben 68 te demande à la fois tu peux porter combien d'armes ? deux tu as une arme de poing et une grosse arme que tu portes dans ton dos et puis après tu as également les grenades que tu peux porter sur le côté mais c'est pour ça de toute façon les armes tu les gardes rarement très très longtemps sur toi surtout si tu passes ton temps à tirer parce que comme je le disais tout à l'heure les munitions s'épuisent très très vite alors après voilà quoi on restocke à chaque fois on change d'armes avec les armes des ennemis et parfois il y a quelques caissons aussi sur lesquels on peut récupérer des armes il y a également des objets à trouver qui sont disséminés un petit peu partout ce sont des plaques de flics mais t'en es où dans la mission là ? t'as plus de munitions je crois ouais il va tuer l'otage merde tu avais pas eu succès ? bah non la première fois tu l'avais pas eu ? ah si si la première fois si je l'ai eu bon bah c'est bon alors mais de toute façon là je m'en fiche je joue même pas avec mon compte donc bah voilà je pense qu'on peut on peut s'arrêter là il n'y a pas eu de spawn c'était les impressions de Benjoui sur Dead to Rights Retribution là c'est la version xbox 360 mais la version ps3 c'est la même chose donc voilà c'est déjà disponible et on espère que ça vous un jeu à recommander je pense Docaz ou en location ils font comme si je leur parlais pas en plus je suis en train de finir l'émission et ils continuent leur discussion tous les deux un jeu à recommander Docaz surtout lors d'une location Docaz franchement pour les amateurs d'action c'est un jeu qui est largement suffisant et ben voilà voilà donc c'était Dead to Rights Retribution et nous on se dit à lundi un peu avant 18h pour le play show et à 18h pour le game evening du lundi soir bonne soirée bon week-end et à lundi à lundi bonne soirée